Oui, je suis actuellement à l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbe où a eu lieu ce week-end un événement assez insolite puisqu'un homme, un SDF a priori, aurait réussi à s'introduire sur le tarmac et à se glisser dans le train d'atterrissage d'un avion jusqu'à ce qu'il arrive sur l'aéroport de Cayenne. Alors, l'événement est assez incroyable puisque l'homme a réussi à survivre dans des conditions assez exceptionnelles. Il fait environ moins 48 degrés lorsque l'avion est dans les airs puisque l'avion circule à plusieurs milliers de mètres d'altitude et que le vol a duré une heure quarante. Alors, dès son arrivée sur le tarmac, l'homme a été pris en charge par une équipe médicale mais aujourd'hui, c'est la stupeur dans les équipes de l'aéroport. Alors, ce qu'on a pu me dire aujourd'hui, c'est que cet événement est extrêmement grave mais qu'il n'est pas exceptionnel et qu'il arrive assez régulièrement à travers le monde. Ce matin, une réunion de crise a été mise en place par la préfecture avec l'ensemble des autorités compétentes pour faire la lumière sur cet événement pour déterminer les défaillances qui ont pu avoir lieu durant cette journée de samedi où l'événement s'est déroulé. Mais surtout, on affirme haut et fort dans l'aéroport aujourd'hui que toutes les mesures ont été prises de manière à faire en sorte que cet événement ne puisse pas se reproduire à l'avenir dans l'aéroport. Merci. Merci.